Thomas Huet, bonjour, on se retrouve en direct de canalterf.com On va parler bien sûr de votre actualité de ce samedi mais juste avant on a vu que vous étiez aujourd'hui aux couleurs de canalterf Oui tout à fait, bonjour à tous les internautes de canalterf.com qui pourront me retrouver à présent sur tous les champs de course comme d'habitude donc effectivement une revue de presse pour la fin de semaine qui se déroulera à Nantes Alors justement à Nantes on a l'occasion de briller On va partir avec le 202 Shadowman, un poulain avec lequel vous venez de vous imposer brillamment Tout à fait, c'est un poulain de l'entraînement d'Alain Coetil que j'aime beaucoup Il vient de s'imposer très nettement sur cette même piste, sur ce même parcours où on n'avait pas été très heureux dès le départ et on avait dû faire tous les extérieurs mais ce jour-là le cheval a prouvé qu'il avait une certaine classe de plat Ce samedi nous serons très peu de partants J'espère qu'il pourra se positionner en meilleure place que la dernière fois c'est-à-dire pourquoi pas devant ou à côté des chevaux de tête et je pense qu'une nouvelle fois il devrait pouvoir s'imposer Bon, ça c'est une bonne chose, première bonne cartouche On enchaîne avec le 308 Ilazos pour Dominique Sepulcre Un cheval qui fait bien Nantes et qui aime le lourd Tout à fait, c'est un cheval qui a l'habitude de faire toutes ses valeurs à Nantes Il a déjà remporté une listotte sur cet hippodrome dans son plus jeune temps Maintenant c'est un cheval qui reste qualité Je le découvrais en compétition même si je l'ai vu courir à plusieurs reprises C'est vrai que quand les chevaux sont habitués à un certain hippodrome et qu'ils le font bien il faut toujours en tenir compte et en valeur pure c'est vrai qu'on ne peut pas le rayer du pronostic Vous allez retrouver le 411 Montolo qui s'est déjà imposé sur cette piste avec vous, sur le même parcours ? Tout à fait, il s'était imposé l'année dernière en fin de saison sur ce même parcours Je ne vous cache pas que ce jour-là il m'avait un petit peu surpris parce qu'il avait attendu en dernière place pour venir s'imposer très nettement Le cheval a fait une rentrée correcte cette saison à Longchamp où il ne s'est classé nulle part mais on a eu quelques petits problèmes de trafic à l'entrée de la ligne droite Donc je pense qu'il faut le reprendre Maintenant ce n'est pas forcément une première chance à mettre en base mais c'est un cheval qui peut jouer les troubles faites à Bellecotte Bon, écoutez, ça continue Avec le 600 de Salut Thomas C'est un cheval qui vous avait prédestiné ? Oui, comme vous dites, c'est un cheval qui m'est prédestiné Je le découvrirai en compétition également C'est un cheval qui a tendance à aller plutôt de l'avant ce qui est toujours un avantage à Nantes Les pensionnaires de Mathieu Boutin font toujours bien cet hypodrome et lorsque Mathieu envoie quelques chevaux à lui dans cette région en général c'est pour faire mouche et je ne vous cache pas que ça me ferait très plaisir de gagner une nouvelle fois pour les Kazakhs de Mathieu Boutin Bon, une belle journée en perspective On a bien compris qu'on n'avait que des bonnes cartouches pour cette réunion Un petit coup de cœur quand même pour Shadowman Oui, tout à fait, Shadowman restera mon coup de cœur de la journée Maintenant, il faut que ça se fasse bien mais je suis persuadé que c'est un tout bon cheval Bon, on croise les doigts pour vous comme d'habitude Thomas et puis on se retrouve très vite sur CanalTurf.com avec les couleurs J'espère que vous allez les porter où ? À Nantes ? Voilà, ce n'est pas vraiment les couleurs de l'équipe de foot de Nantes mais bon, le vert et blanc c'est joli et puis le vert c'est comme l'espoir Donc allez, à bientôt sur CanalTurf Allez, on croise les doigts, à bientôt Sous-titrage ST' 501